Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo tuto mécanique à savoir comment changer ses galets de dérailleur. Allez, à tout de suite en vidéo ! Alors, avant de compenser, il va déjà falloir acheter les galets de dérailleur, bien sûr, qui sont compatibles avec votre transmission. La marque de votre transmission, si c'est du SRAM ou si c'est du Shimano, et aussi à savoir le nombre de vitesses que vous avez, 11, 12, 10. En fonction de ça, ça va déterminer vos galets de dérailleur et surtout le nombre de dents qu'il y a dessus. Une fois que vous avez défini le modèle de votre transmission et galets, vous allez avoir le choix entre des roulements céramiques ou des roulements standards. Donc moi, j'ai opté là pour des galets de la marque Sebir à roulements céramiques, compatibles pour le SRAM AXS. Donc on va regarder de suite comment changer ces galets de dérailleur. Et où il va falloir que vous fassiez très attention, c'est qu'il y a un sens de roulement, donc de ne pas le mettre à l'envers, sinon il se peut que votre chaîne déraille et vice versa. Alors, vous pouvez ou non enlever la chaîne. En enlevant la chaîne, ça sera plus simple. Perso, je vais le faire avec la chaîne sur place. On va commencer par bloquer la chape et on va commencer par faire le pignon du haut. Personnellement, moi, je les change parce que j'ai une vitesse qui déconne en bas de temps à autre, donc pas tout le temps. Et je me suis aperçu que le galet de dérailleur avait énormément de jeu sur le haut. Donc on va essayer de mettre des neufs et voir s'il y a autant de jeu. Je me dis que ça ne viendra pas de là. S'il n'y a plus le jeu, il y a de fortes chances pour que ça vienne de là, parce qu'il n'y a du jeu que sur celui du haut. En essayant de le garder dans le même sens, afin de repérer la petite flèche qu'il y a dessus. Donc là, on est U, c'est pour le modèle du haut. Et on va le nettoyer un petit peu pour trouver la flèche. Donc, une fois le vieux démonté, on va repérer dans quel sens va la flèche. Donc pour ce faire, rien de plus simple, vous le posez comme ça, vous pédalez et vous regardez si ça tourne bien dans le bon sens. Là, vous voyez que la flèche va bien dans le sens de roulage, donc on peut le monter, on est dans le bon sens. Avant de remettre la vis, on y met un petit peu de frein filé, parce que ça va être serré à un couple d'entre 2,5 et 5 newtons, donc ça ne fait pas grand chose. Donc évitez comme ça qu'elle se desserre avec les vibrations. Et l'opération pour le galet du haut est terminée. On va passer à celui du bas. Alors, pour le galet inférieur, on fait de même, on redévisse la vis. Vous avez vu que ça reste une opération mécanique assez simple. Les pièces sont aussi très faciles à trouver sur le net, donc il n'y a pas besoin de grosses connaissances pour faire ça. Et même si vous avez du mal à trouver le galet compatible avec votre dérailleur, n'hésitez pas à demander, il y a toujours une âme charitable qui pourra vous aider. Et toujours cette fameuse flèche, donc vous reposez le galet sur le dérailleur, vous le tenez, vous essayez de pédaler et vous regardez si la flèche va dans le bon sens de roulement, ce qui est le cas ici. Donc mon roulement est monté dans le bon sens. Ne pas oublier la petite goutte de frein filet sur la vis. Et on serre au couple de 5 newtons. On retend la chape. Et voilà. Galet de dérailleur changé. Une opération qui ne prend pas plus de 5 minutes. Voilà, galet de dérailleur remplacé. Comme vous avez pu le voir, ça reste quand même une opération qui reste assez simple et à la portée de tout le monde. Je vous encourage quand même à checker de temps à autre le jeu en latéral que peuvent prendre vos galets de dérailleur. Parce que c'est un synonyme de problème de passage de vitesse. Et des fois vous cherchez à régler le dérailleur et ça ne vient pas de lui, ça peut venir de vos galets de dérailleur. Moi j'en ai profité pour mettre du coup des galets en alu au lieu des galets en plastique SRAM d'origine. Parce que franchement je les ai trouvés fragiles et qu'ils se sont usés très rapidement. Et j'en ai profité aussi pour les mettre des roulements céramiques pour gagner un petit peu en fluidité. Bon vous allez me dire que c'est un peu de la pignolane en hautant. Mais pour 30 euros de plus, je me suis fait plaisir avec des galets aussi un petit peu plus solides en alu. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous servira. Et moi je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada